Bonjour, dans cette vidéo on va regarder comment paramétrer les différents modes du gyro. Alors, quand j'entends mode du gyro, c'est soit activé, désactivé ou remise à plat. Donc voilà, on va regarder dans cette vidéo comment faire. On va essayer de ne pas se noyer sous trop d'informations, on va juste regarder comment faire. Je ne vais pas expliquer dans le détail chaque chose, je vous montre juste le procédé. Il suffira juste de votre côté de recopier ce que je fais. Allez, c'est parti ! Donc, on voit qu'on est sur le bon modèle, on appuie une fois sur menu pour rentrer dans la page modèle. On voit que l'astérisque est en face de Beaver, et j'appuie sur page pour venir sur les entrées. Voilà, entrée, on voit que c'est la page 5 sur 13. On va descendre sur l'entrée 13, ici donc E13, je valide, ici, voilà. Donc, entrée, ici on va lui donner un nom, c'est les gains. Donc l'entrée 13, c'est les gains. Je rappelle qu'on utilise un récepteur archer plus, le SR8 archer plus. Là, le gain est en 13, et les modes sont en 14. Chanel 13 et Chanel 14. La différence avec les anciens récepteurs archer simples, c'était que les gains étaient en 9, et les modes en 10. Donc ça, voilà, petit changement avec les anciens récepteurs. Donc là, on est sur un archer plus, donc les gains en 13. Ici, on va l'appeler gains, donc on n'a que 3 lettres. Donc, hop. Voilà. Hop, on laisse comme ça. Alors, source. Ici, c'est là qu'on va déterminer comment on veut gérer la valeur de nos gains. Donc, pour le Beaver, on va commencer pour le Beaver, puisqu'on prend comme modèle cet avion-là. C'est un petit avion de début. Ça, ce sera valable pour tous les avions de début avec des petites gouvernes qui ont des petits débattements. On va être globalement à 100% de gains. Donc, pour ça, on clique sur la source, on vient sur la source, et on vient choisir Max. Alors, il faut retrouver, vous baladez, hein. Voilà, Max. On vient cliquer sur Max. Et là, ça nous sort une valeur de 100. Donc, on voit que la courbe, ici, est là. Et au-dessus, on voit une petite croix. Alors, on ne voit pas la croix complète, on voit juste le bout de la croix. Mais c'est quand même à cet endroit-là que la radio prend l'information, puisqu'on est au maximum. Donc, de 0 jusqu'à plus 100, on est là. Enfin, là, c'est même moins 100 jusqu'à plus 100. Et là, ça nous donne l'endroit qui va être pris en compte. On est à donc plus 100. Là, le gyro sera à fond. Donc, maintenant, petite parenthèse pour d'autres avions. Si, par exemple, vous utilisez un avion de voltige, avec des plus grosses gouvernes et des plus gros débattements, il ne faudra absolument pas mettre 100 en gain. Parce que là, vous allez avoir des grosses vibrations en vol. Vous pouvez même perdre le contrôle de l'avion. Voilà. Il faut faire attention. Plus vous avez de débattements et plus vous avez des grosses gouvernes, moins il vous faut de gains, globalement. Alors, pour... Oui, alors, ensuite, vous avez ratio en dessous. Si jamais vous voulez choisir votre gain directement, vous pouvez, par exemple, le descendre. Là, on voit le chiffre qui descend. Donc, là, il est toujours à 100 parce qu'il est au bout du graphique, mais la valeur descend puisqu'on fait descendre la petite croix. Donc, là, vous pouvez choisir la valeur de votre gain. Ça restera toujours au max, mais vous avez une valeur. Par exemple, là, vous êtes à 50% du gain. Alors, globalement, pour des avions de voltige, moi, je suis entre 25 et 35. Après, voilà, il faut naviguer. Vous verrez que si jamais il y a des petites vibrations qui apparaissent plein gaz, il faudra réduire le gain. Donc, ça, c'était, si vous voulez, un chiffre prédéfini. Donc, à chaque fois, si vous voulez le modifier, il faudra revenir dans les entrées, changer ce chiffre, là. Petite astuce, on va revenir à 100. Voilà, je la remets à 100. Hop. OK. Petite astuce, on va dézoomer un petit peu. Voilà, je reviens comme ça. Si toutefois, vous voulez ajuster le gain pendant le vol, on peut attribuer la variation du gain sur le potentiomètre ici. Donc, à ce moment-là, on vient sur max, on le fait clignoter, et vous aurez simplement à faire bouger le potentiomètre ici, jusqu'à ce qu'il le détecte. Quand il l'a détecté, vous validez. Voilà. Et quand vous allez faire bouger votre potentiomètre, vous allez voir que la petite croix, elle se déplace. Donc, vous allez faire pouvoir varier votre gain. Alors, comment ça fonctionne ? Le gain, quand il est à zéro, le giro ne compense rien du tout. C'est comme s'il était désactivé. Et quand vous vous déplacez soit vers le plus 100, soit vers le moins 100, c'est pareil, ça augmente l'efficacité du giro. Donc, plus 50% ou moins 50%, c'est la même chose. Ça veut dire que le giro est efficace à moitié. Donc là, voilà, vous réglez votre sensibilité comme ça. Voilà, ça, c'est la petite astuce si vous voulez utiliser ça. Ou sinon, vous mettez max et vous affinez avec directement le chiffre de ratio. Hop, on rezoome, on revient ici. Nous, pour le petit beaver, on ne va pas s'embêter. On va mettre max. Hop, voilà. Et on laisse 100. Pour les débutants qui commencent à voler avec leur beaver, moi, je vous conseille de commencer à 100. Et progressivement, une fois que vous l'avez bien en main, vous pouvez diminuer votre gain pour avoir de plus en plus les effets du vent à corriger vous-même. Et à terme, l'idée, c'est d'enlever le giro, c'est de ne plus s'en servir. Donc, ça, c'est pour l'entrée des gains. On a juste fait source max et ratio 100. On sort de là, exit. Encore une fois. Et là, on a réglé l'entrée 13. Ce sera tout pour les entrées. On vient sur page pour arriver sur mixeur. 6 sur 13. Et on va descendre sur la chanel 13. On valide avec le petit bouton. C'est tout. On voit qu'en source, il utilise ce qu'on a rentré en entrée gain. Donc, là, actuellement, nous, c'est 100, parce qu'on l'a réglé comme ça sur le ratio. Si vous avez mis le petit potentiomètre, ce sera la valeur du potentiomètre. Vous n'avez rien à toucher dans l'entrée 13. Juste vous la validez, vous rentrez dedans et vous ressortez. On voit que lui, en chanel 13, il vous a affiché 100. E, gain. Donc, c'est l'entrée des gains. C'est ce qu'on a réglé tout à l'heure. Et c'est 100. Là, donc, une fois que ça c'est fait, on va venir sur la chanel 14. C'est celle qui va gérer les menus. Donc, le menu activé ou désactivé du giro. Alors, petite info avant. On va régler ça sur les deux inters ici. Cet inter-là, il va servir à activer, désactiver le giro. Donc, quand il sera poussé, c'est désactivé. Et quand il sera tiré, c'est activé. Et cet inter-là, quand vous allez le tirer vers vous, l'avion va revenir à plat. Il revient tout seul au fond. Donc, avant de commencer le réglage, assurez-vous que les deux interrupteurs sont bien poussés vers le bas. Donc, quand c'est fait, on vient sur la chanel 14. On clique. Voilà. Donc, là, le nom de la ligne, on va pouvoir l'appeler mode. Ça sera les modes du giro. Hop. Voilà. Là, c'est les modes de... Voilà. Alors, ah, zut, j'ai fait une fois exit en trop. Donc, je reviens. Je reviens. Dans. Édité. Voilà. Donc, je suis dans mixeur chanel 14. Le nom de la ligne, c'est mode. Source. Là, ici, on voit que c'est l'interrupteur SA. Nous, on va mettre celui-là. Donc, ce qu'on va faire ici, on va cliquer une fois. Et il doit clignoter. Donc, une fois qu'il clignote, je vais tirer l'interrupteur vers moi. Là, on a SD. Voilà. Je valide. Je descends. On laisse tout comme ça. Courbe. Je clique. Et je vais venir mettre CSTM. Voilà. Je viens sur les trois petits points ici. Et je vais mettre CB1. Voilà. Je continue de descendre. Inter. Là, on voit qu'il y a trois petits points. Je valide. Et je vais repousser l'interrupteur. Là, il est levé. Puisqu'on l'a tiré. Je vais le repousser. Voilà. On doit avoir SD, flèche vers le haut. Et on valide. Voilà. Donc là, on a terminé avec le menu, la chaîne L14 dans les mixeurs. Donc, je ressors d'ici avec Exit. Voilà. Je ressens encore. Je dois revenir sur le menu mixeur, page 6 sur 13. Maintenant, je vais aller régler les courbes. J'ai une courbe à régler. Je vais pouvoir revenir en zoom sur l'écran. Parce qu'on n'a plus besoin des interrupteurs. Donc, voilà. Donc, on va faire page sortie. Donc, voilà. Courbe. Courbe CB1. C'est la courbe qu'on a choisie tout à l'heure. Donc, je clique. Le nom. En fait, cette courbe-là, elle va gérer les modes activés ou désactivés du gyro. Donc là, pareil. Je vais l'appeler mode. Hop. Mode. Et hop. Voilà. Donc, on descend. Et ici, je viens sur le premier point. Point 1. Et là, je vais le mettre comme ça. On doit avoir PT1, X-100, Y-100. Voilà. Il doit ressembler à ça, votre graphique. Quand c'est bon. Quand vous avez ça, vous faites exit. On sort. Voilà. Donc là, le graphique ressemble à ça sur le CB1. Donc, il s'appelle mode. Maintenant, donc là, déjà, on a les modes qui fonctionnent activés, désactivés. Par contre, on n'a pas encore le mode remise à plat. Alors, on va l'activer tout de suite. Donc, je fais page jusqu'à avoir fonction spéciale. Sur 13. Je viens valider. Là, on va dézoomer. Et je vais utiliser cet interrupteur-là, ici. Donc, pendant qu'il clignote, je tire le bouton. Je peux le relâcher. C'est SE flèche vers le bas qui clignote. Important, il faut que ce soit flèche vers le bas. Quand ça clignote, je valide. Voilà. On vérifie que ça marche. Quand vous tirez le SE, il doit s'afficher en gras. Quand vous le relâchez, il revient en normal. Si c'est l'inverse, vous refaites la manip. Ça veut dire qu'il n'a pas compris comme il faut. Donc, ensuite, on va repasser en zoomer. Voilà. Donc, on en est là. Ensuite, on va faire... Donc, il est déjà sur remplacer. Donc, on va le laisser remplacer. Channel 1. On va venir sur 14. C'est la channel qui s'occupe des modes du 0. Et on va venir sur... Ici, on va sur le numéro. Et on va mettre moins 100. Voilà. On valide avec la petite croix ici. Et c'est fini. Ça veut simplement dire, là, ce qu'on a fait, que quand on activera le bouton SE, quand on va tirer vers soi le bouton SE, quelle que soit la valeur qui est sur la chaîne L14, elle va être remplacée par moins 100. Et moins 100, ça correspond au mode remise à plat du Giro. Donc, on sort de là. Maintenant, on va vérifier que tout marche. Donc, pour ça, on va cliquer... Je vais me déplacer un peu. Voilà. Pour ça, on doit aller sur l'écran d'accueil. Et vous allez aller sur page jusqu'à voir cette page-là. Vous avez les channels. C'est les voix. Avec le chiffre qui sort en face de la voix. On voit, par exemple, en chanel 3, on est à moins 99%. C'est les gaz. Si je bouge les gaz, on voit que la chanel correspond. On est plein gaz, gaz réduit. Donc, pour contrôler si ça marche bien, le Giro, on va aller... On va descendre avec la molette, puisque là, ça s'arrête à 8. Voilà. On doit aller... On doit voir les channels de 9 à 16. Et nous, on va regarder déjà la chanel 13. On a vu qu'on avait mis max 100. Ça tombe bien. C'est bien 100 qu'on voit. Si on avait mis 50 au ratio dans les entrées 13, on aurait 50 ici. Encore pareil, si vous aviez attribué le potentiomètre sur les entrées du gain en 13, les entrées 13, là, vous auriez la valeur du potentiomètre. Donc là, on voit que la barre est à fond. Ensuite, chanel 14, ça, c'est les modes. Donc là, on voit qu'on est à 100. Donc, si je recule... Voilà, je reviens comme ça. On va voir les interrupteurs. On va voir ce que ça fait. Donc, si je bouge mon interrupteur de mode, ici. Donc là, il est désactivé. Je l'active. On voit que là, la chanel 14 passe à 0. Quand il est à 0, le giro est activé. Il compense le vent. Donc, ça, c'est bon. Quand je le repousse en bas, il est désactivé. Donc, le chanel 14, quand il est à 100, le giro ne fonctionne pas. Maintenant, je vais tirer la remise à plat. Et je vois que la chanel 14 passe à moins 100. Et moins 100, ça correspond au mode remise à plat. Si je lâche ce bouton-là, il revient à plus 100. Si toutefois, j'étais en mode giro désactivé. Donc, je n'ai pas de giro là. En vol, le giro n'intervient pas. Mais quand même, je perds le contrôle et je veux qu'il revienne à plat. Mais si je tire quand même la remise à plat, il va quand même enclencher le moins 100. Donc, il va revenir à plat. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez obtenir en visuel sur cette page-là, sur la ch13 et sur la ch14. Quand vous avez ça, votre giro fonctionne. On va pouvoir passer à la suite. Donc, la prochaine vidéo, ce sera le réglage des sens de compensation du gyroscope. C'est extrêmement important. Donc, je vous laisse sur ces informations-là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la suite. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada